Ouvrons notre Bible au livre de Josué, chapitre 15, Josué 15, Portion de Judas et Caleb, Josué 15, verset 1 à 12, Les limites du lot de Judas, verset 1, Judas reçoit la plus grande partie de la terre parce que c'est la plus grande tribu. Dans la distribution du pays en faveur de Judas, quelques mots prononcés par le patriarche Jacob ont une influence remarquable sur cette tribu. Le grand patriarche Jacob avait prophétisé plusieurs détails concernant ses fils. En ce qui concerne Judas, Jacob avait prédit que sa tribu deviendrait forte et féroce parce qu'ils seraient entourés de leurs ennemis. Dans Genèse 49, verset 8 à 9. Avec la terre qu'il leur est donnée, ici, la tribu de Judas est entourée par les Moabites à l'est, les Édomites au sud, les Amalekites au sud-ouest, et les Philistins à l'ouest. Josué a signé à Judas, à Ephraim, et à la moitié de la tribu de Manassé, leur héritage. Avant, aussi à Gad, avant, non, je l'aurais dit encore de l'autre côté, du côté ouest, du côté occidental du Jourdain, Josué a signé à Judas, à Ephraim, et à la moitié des tribus de Manassé, leurs héritages, avant qu'ils quittent le campement de Gilgade. Après, après cette retirée, à Chilot, le centre, le centre, le centre religieux de Chilot, un autre sondage fut réalisé, et les autres tribus avaient leur part attribuée. Jésus, en temps voulu, pour le peuple de Dieu, est installé. Josué 15, verset 13 à 19, 19, la tribu de Caleb, la bénédiction de sa fille. Verset 13 à 14, incluse est la partie de Judas, Dans la partie de Judas, incluse dans la partie de Judas, est la ville d'Hebron, qui était d'abord appelée par la tribu qui l'occupait, les Anakim, était appelée Kirija Arba, comme nous l'avons vu dans Josué 14, verset 15. Cette ville avait été accordée à Caleb, Mais elle était accordée à Caleb, après ses combats, et il avait combats pour la conquérir. Caleb doit, devait donc expulser les Anakim, les géants, pour prendre possession de sa terre. Trois chefs, parmi les Anakim, Chechai, Ahiman et Talmaï, sont cités. Ces trois rois sont mentionnés encore plus tôt dans le nombre, 13, verset 22, comme ayant été à Hebron, à Kirija Arba, lorsque Caleb et les autres espions furent envoyés par Moïse pour espionner la terre, car en cinq ans plus tôt, une victoire très rédemptrice, effectivement, pour Caleb. Verset 15 à 17 Après sa victoire sur Hebron, Caleb jette son dévolu, son attention sur la ville voisine de Débire, comme cette ville est citée dans Josué 10, verset 38 à 39, et Josué 11, verset 21. Caleb met une offre parmi ses hommes. Quiconque l'aide à prendre cette ville recevrait Assa, Assa, comme son épouse, Assa, sa fille. Othniel fait partie du clan des Kénésites, et il est aussi le neveu de Caleb, qui garde la terre, qui, en étant candidat, garde la terre dans sa famille, dans la famille de Caleb. Othniel est plus tard l'un des douze juges que Dieu utilise, comme nous le voyons dans Juge 3, verset 9 à 11. Verset 18 à 19. Selon le texte, Assa demande instantanément à quelqu'un de chercher un terrain auprès de Caleb. Il n'est pas tout à fait clair qu'elle demande à son mari, au Thniel, d'acquérir un terrain pour eux. C'est la deuxième fois que quelqu'un a spécifiquement demandé une portion de terrain. Ironiquement, le premier qui l'avait fait, c'est Caleb. Ce conte est mis à l'écart du reste du texte, formant ainsi une histoire à part, une histoire à part, par rapport à l'histoire principale. Le texte se déplace brusquement vers une conversation entre Assa et Caleb. Le père demande à la fille ce qu'elle veut et elle ajoute, elle répond que deux autres choses qu'elle veut sur cette terre, une bénédiction et quelques sources d'eau. Les sources naturelles d'eau lui donneraient les ressources nécessaires pour prospérer matériellement. Le Negev, ou la région du Sud, a peu d'eau. La bénédiction qu'elle cherche est la faveur spéciale de Dieu sur elle et qu'elle prospèrera réellement dans la terre. Son père Caleb se conforme. Assa a obtenu un terrain dans la concession gratuite de Caleb. Donc, ce n'est pas un terrain pris ailleurs. Elle lui a demandé une terre du Sud. Elle lui a demandé une terre du Sud. La terre, en effet, met une terre du Sud sèche et apte à être desséchée. Elle obtint plus par rapport à sa demande et il lui donna les sources supérieures et inférieures. ceux qui le comprennent mais d'un seul d'un seul d'une seule d'une seule écoute qui le comprennent facilement comprennent que c'est des terres arrosées à la fois avec la pluie du ciel et les sources qui sont sorties sorties avec les sources qui sont sorties de la terre et cela fait allusion les Écritures font communément allusion à cela. Lorsque nous prions, nous prions, par exemple, que les bénédictions spirituelles et célestes qui se rapportent à nos âmes nous soient donnés comme les bénédictions des sources supérieures et ensuite les bénédictions qui se rapportent au corps au corps et à la vie terrestre que la vie de la la vie que nous avons présentement sur terre nous les cela est appelé des bénédictions des sources inférieures inférieures toutes les bénédictions à la fois des sources supérieures et inférieures appartiennent aux enfants de Dieu en ce qui concerne le Christ elles ces bénédictions leurs sont librement librement donnés par le Père Yahoui pour pour le sort de leur héritage Josué 15, verset 20, verset 63 les villes de Juda verset 21, verset 32 Dieu fournit clairement à chaque tribu ce qu'il a promis mais il y a une chose dans la liste qui semble être une contradiction le nombre des villes dans le Negev le sud est de 29 mais 36 sont répertoriées la raison de la différence ce n'est pas une contradiction la raison de la différence est que 7 de ces villes étaient séparées plus tard et données à la tribu de Simeon dans Josué 19, verset 1 à 7 verset 63 la distribution à la l'attribution à la tribu de Juda se termine par une note sombre Juda ne pouvait pas conquérir et prendre les Jébusiens les Jébusiens qui vivaient à Jébus qui est plus tard rebaptisé par David de Jérusalem ce manque de victoire était-il parce que parce qu'il n'était tout simplement pas assez fort ou était-ce parce qu'il n'avait pas confiance en Yahweh Josué ne dit pas malheureusement les Jébusiens se révéleront un piège pour Israël plus tard voici une liste dans des villes de Juda mais nous ne trouvons pas ici Bethlehem plus tard connue comme la ville de David la ville de naissance de David et où nous sommes ennoblis aussi par la naissance de notre Seigneur Yahshua cette ville qui au mieux au mieux n'était qu'une à cette époque-ci qu'insignifiante parmi les milliers d'autres de Juda comme cela est dit dans dans Mika 5 verset 2 sauf qu'elle était honorée mais à cette époque elle était maintenant à cette époque plus ancienne elle était très peu peuplée certainement un simple petit village pour ne pas être considéré comme une des villes donc le village de Bethlehem ici est contenu dans l'une des villes qui sont citées ici sachez cela et l'éternel Yahweh vous bénira Amen Hallelujah Nous continuons aujourd'hui avec le troisième jour de notre programme de jeûne et de prière de 40 jours prenons prenons ces points de prière prions pour l'attribution divine de notre portion attribution divine rappelle-toi de moi pour le bien Seigneur Yahweh merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie nous prions rends-moi parfait établis-moi fortifie-moi et installe-moi merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie nous prions Seigneur je prie pour que ce que je fais naturellement coïncide avec ce que tu as disposé pour moi surnaturellement merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie nous prions aide-moi à être au bon endroit au bon moment et à marcher dans l'exactitude de l'agenda divin pour ma vie merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie nous prions tu es le Seigneur qui répond à nos prières merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie nous prions tu es la source de toutes les bénédictions merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie nous prions je désire être rempli de ton Saint-Esprit merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie nous prions accorde-moi la double portion de l'onction et de la bénédiction dans ma vie merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie nous prions je crois que avec toi en tant que guide et force je pourrais aller plus haut dans ma vie merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie nous prions satisfais mes besoins et guide-moi pour atteindre avec succès ma destination divine merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie nous prions Seigneur Yahweh ajoute-moi le don que tu as en réserve pour ceux qui te servent fidèlement et avec ferveur à tout prix merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie nous prions merci Seigneur d'avoir entendu nos prières merci Seigneur Yahweh pour tes réponses à nos prières Seigneur nous te rendons gloire nous te louons nous t'adorons nous te bénissons ton Saint nom au nom de Yahshua le Messie nous prions Amen salut salut mon nom de Yahshua